Etienne, Saint-Faurien, Kalala, Balandaï. TV du Peuple RDI Congo. Mesdames et Messieurs, bonjour ou bonsoir. Mesdames et Messieurs, bonsoir ou bonsoir. Selon la zone géographique où vous vous trouvez. Voilà, Bandeko, Tokutamili Soussou. Mboka, Ezali, Kotamulamalamote. Tozali, Nakanda. Tozali, Nakanda, Balindi, Bazongi, Samboka. La République bananière. République bananière. Et là, qui si république, Kotozalaki, Kalala, président imposteur, Joseph Kabila. Donc, au ben minakou. Na, kamarad naïe, suki sakata. Donc, bah, pési, proposition de loi. Bah, tiki amoureux déjà en apparelement. Donc, Balindi, ministre de la justice, apesakaba injonction et papa procureur. Voilà. Notre deuxième sujet, c'est plutôt comment empêcher cette situation. Vous allez constater, chers compatriotes, que la population, donc, toute la toile congonaise, le net, internet, tout ça, on est en colère. Les Congolais sont en colère et ne veulent rien savoir sur cette proposition de loi. Mais, cette constitution-là, qu'ils ont modifiée, au profit de Joseph Kabila. Ah, ah bon ? Maintenant, ils n'en veulent plus. Donc, il y a Anguille sous roche. Ils recherchent quelque chose. Voilà, chers compatriotes. On passe au premier sujet. Comme d'habitude, nous avons prélevé quelques extraits de médias à gauche, à droite. Donc, nous avons une lecture de Politico.cd sur Obaminakou. Donc, on a pris quand même une expression d'un parlementaire. Des mots, c'est très important. Ils font partie du peuple. C'est sûr, le peuple. Donc, X, il s'exprime là-dessus. Nous allons l'écouter également. Et puis, il y aura encore quoi ? Oui, c'est seulement, c'est du sujet-là. Donc, c'est le sujet qui fait couler beaucoup d'encre en ce moment. La proposition de loi d'Obin Minakou et de Sakata. Donc, ce n'est même pas une proposition de loi. Il y a trois propositions de loi. Vous allez l'entendre dans une interview d'Obin Minakou sur la radio de Christian Lusakouen. Donc, retenons le titre. Donc, retenons le titre. Le FCC veut museller la justice. Donc, ça veut dire FCC Lusakouen. Si, il y a des mots, il y a justice. Bon, museller, c'est un verbe qui vient de museau. Museau, il y a des mots. Si, il y a des mots, il y a des mots. Mais on peut utiliser ça dans le sens figuré, comme ici, le FCCV, Muzélé, la justice congolaise. Tout ça, ça vient de quoi? C'est tout simplement parce qu'ils ont vu qu'un poids lourd, un poids lourd comme Vital Kameri, a été condamné par la justice. Donc, ils ont peur dans tout ce qu'ils ont fait, parce qu'ils ont compris que quand le président disait « je ne vais pas finir dans le passé », il disait plutôt que lui ne sera pas un justicier. Lui ne sera pas un justicier. Lui, il sera président de la République, mais avec l'état de droit et l'indépendance du pouvoir judiciaire, du pouvoir législatif et du pouvoir exécutif. Il ne va pas se mêler de la justice. Il ne va pas fouiner. Mais plutôt, la justice va faire son travail. Et quand la justice fait son travail, c'est la justice qui fouine. Voilà ce que ça voulait dire. Ils ont tellement commis de crimes et surtout l'auteur principal de ces trois propositions de loi, au Beninakou. Il se reproche quelque chose. Il a emprunté de l'argent au FPI, de l'argent qu'il n'a jamais pu rembourser. Il a pris cet argent, il a remis ça à son père et ça n'a jamais été remis. Ça veut dire qu'il est dans le viseur, dans le viseur de la justice. Il sera interpellé un jour ou l'autre. Ils sont nombreux, presque eux tous, qui sont là. Comme sénateurs, d'autres comme députés, d'autres comme ministres. Ils seront rattrapés par la justice, chers compatriotes. Bakomiko Banga. Bakomiko Banga. Il tremble. Voilà pourquoi ils commencent à chercher des astuces comme écoutez, on va faire une proposition de loi. Comme nous sommes nombreux. Comme nous sommes nombreux. Ça va passer. Mais des comédiens qui ont un parlementaire de bout, donc là qui s'habitent, ils m'ajoutent. Donc, à rappeler Yemakambo Yelikakana 2015. C'est pourquoi, nous aussi, nous demandons au peuple congolais que nous devons faire tout pour les empêcher. Empêcher de siéger parce que comme ils sont nombreux, ils vont faire passer cette loi. On doit marcher, les empêcher, les compatriotes. Voilà, nous allons passer à la lecture de ce que politico.cd dit là-dessus sur Oda Minako. Voilà. Donc, en RDC, la coalition de Kabila tente de museler l'appareil judiciaire. face à la campagne anticorruption qui a créé la campagne anticorruption qui a créé l'appareil judiciaire. condamné lourdement dit tel camérier. Et, après des remplaçants contestés en 2018 au cœur de la cour constitutionnelle, les Kabilistes poursuivent leur offensive autour de l'appareil judiciaire en RDC. Prochaine cible, les magistrats. Vous voyez ? Donc, ce qui va contrôler, c'est-à-dire Donc, aux hommes de la république bananière, ce qui s'est passé pendant 18 ans avec eux. La justice congolaise a pointé son point en l'air très haut le samedi 20 juin 2020 en condamnant lourdement Vital Kamere, puissant directeur de cabinet et allié du président Félix Tisségedi, au terme des poursuites historiques en République démocratique du Congo. Mais cette sortie de l'appareil judiciaire congolais, qui a lancé une véritable opération anticorruption, risque de se retrouver face à un blocage. Pendant que Kamere était poursuivi, le camp de l'ancien président Joseph Kabila, de son côté, tente de mettre la main sur l'indépendance de ses juges. Bakomi Kobanga L'opération n'est posant pas soudaine avant son départ du pouvoir en janvier 2019. Joseph Kabila s'est battu pour contrôler la majeure partie des appareils de l'Etat. L'ancien président, qui a été certes à la mise en place de nouvelles institutions de la Constitution de 2006, a incarné le bégayement de la situation à NRDC durant ses 18 ans passés au pouvoir. L'un des symboles de l'enlisement judiciaire en RDC sera sans doute la Cour constitutionnelle où, le 17 octobre 2016, des juges rendent une décision autorisant le report des élections, sans pourtant atteindre le quorum. Vous voyez ? Ils ont l'habitude de déchirer la Constitution, donc de la violer. Voilà. On ne lira pas tout. On va lire l'essentiel. « Bon, quand on dit Tissé Kédi, ce n'est pas le présent Félix Tissé Kédi, c'est le nouveau régime de Félix Tissé Kédi, parce que lui-même n'est pas justicier. C'est la justice indépendante qui fouine dans le passé. Maintenant, ils veulent empêcher les magistrats, les procureurs, les juges de faire leur travail parce que la justice, c'est aussi regarder ce que les gens ont fait dans leur passé. Et dans le cas de l'espèce, il s'agit des cabalistes, les gens du FCC. C'est dans ce décor judiciaire largement politisé que Félix Kisekedi arrive au pouvoir. Les choses se compliquent pour lui lorsque, durant les négociations autour de la formation du gouvernement, la coalition de Joseph Kabila fait valoir toute sa majorité. Et ils ont fait valoir illégalement. En effet, l'ancien président contrôle les deux chambres du Parlement congolais dans une majorité absolue. A ce titre, le Front commun pour le Congo, le FCC, fait tout pour garder le contrôle de l'appareil judiciaire, notamment le ministère de la Justice. C'est la saint Thundaya Kassendé, bonze de Joseph Kabila, et désigné pour occuper le poste de vice-premier ministre. Ministre de la Justice et garde des sous. Félix Kisekedi qui va d'abord tenter de calmer le jeu avec ses nouveaux alliés au pouvoir, en déclarant qu'il ne va pas finir dans le passé. Essaye alors de se défaire de ce marquage judiciaire. Le vendredi 30 janvier 2019, le nouveau président procède à la nomination des membres du bureau du conseil supérieur de la magistrature. Les plus importants magistrats du pays, Florica Bangenoumbi s'en va, Victor Momba Morkomo, un vieux routier de la justice congolaise, le remplace. Donc ici, on veut tout simplement expliquer que pour que la justice de Félix devienne forte, donc il a procédé par le remplacement, par des nominations et ses ordonnances, de nouveaux procureurs, de nouveaux magistrats, de nouveaux juges. Voilà comment on est arrivé jusqu'au jugement d'un poids lourd, d'un poids lourd de la politique, Vital Cameray. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on dit ici? Ensuite, cette indépendance est assortie de mécanismes constitutionnels qui servent de contrepoids à l'exercice de chaque pouvoir. Et sa mise en œuvre est assurée par un conseil supérieur de la magistrature. Le nouveau conseil supérieur de la magistrature assure la gestion de la carrière des magistrats et dispose à cet effet de pouvoir de proposition en matière de nomination, promotion, démission, mise à la retraite, révocation et réhabilitation des magistrats. Ah oui, mais maintenant avec la proposition de loi d'Obami Nankou, son ministre de justice, Tundaya Kasséde, c'est lui qui va faire tout ça. C'est violer la constitution, il n'en est pas question. Voilà, musez-les les juges. Musez-les les juges. C'est ça que ça veut dire. Vous voyez ce que le FCC veut? C'est ça que le FCC veut. Mais les kabilistes avaient un plan derrière la tête. Mesdames, mesdames, messieurs, monsieur, une véritable campagne anticorruption selon la zone de l'estatuaire. C'est l'Azonda qui a accès en cet intérêt. Voilà Bandeko, de Koutanilis Osso, tout à coup de Kabilis e Doroban et de professeurs. C'est Ndamina, c'est Ndamina, c'est Ndamina, Kandala. C'est Ndamina, c'est Ndamina. C'est Ndamina, c'est Ndamina. Il y a un ministre de la justice. 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 Merci beaucoup. Merci beaucoup de la question. Mais permettez-moi d'abord de dresser un petit coucou aux nombreuses vedettes du monde musical congolais. C'est leur journée. Justement, 30 secondes. Elles ont dit que vous, politiques, n'en faites pas assez pour eux. Kofi Lomide était ici, mon président, il sait de qui vous parlez. Faites en sorte de ne pas honorer que la musique, mais les musiciens. Bien évidemment. Je suis tout à fait d'accord avec vous. N'est-ce pas ? Je ne sais pas si vous êtes d'accord, mais en tout cas, c'est son avis. Trois lois ou trois propositions de loi pour museler la justice ? Pas du tout. Loin s'en fout. Le collègue Gali Sakata et moi-même avons initié et présenté ces trois propositions de loi parce que c'est un devoir de député, un devoir de juriste. Il est nullement question de combattre ceux qui exercent le pouvoir judiciaire, de combattre les magistrats du parquet. Nullement question. Nous sommes pour la lutte contre la corruption. Nous sommes pour la lutte contre l'impunité. Et nous souhaitons que l'élan actuel au niveau des parquets congolais ne puisse pas s'estomper. Parce que le peuple souhaite que le corrompu et le corrupteur soient condamnés. Qu'il n'y ait plus d'impunité, c'est clair. Mais là, il est question... Cependant, vous demandez que le magistrat du parquet... Dites-moi si c'est vrai, c'est moi. J'entends. Soit nommé par le Parlement. Archifaux. Que le ministre de la Justice soit président du Conseil supérieur de la magistrature. Archifaux. Que le ministre de la Justice puisse arrêter une action judiciaire. Une fois de plus, archifaux. Alors, pourquoi est-ce que vous voulez remettre les procureurs, le parquet, sous la tutelle du ministre de la Justice ? Ça revient à lui donner le pouvoir sur lui. Ce n'est pas non plus correct de remettre les procureurs sous la tutelle du ministre de la Justice. Tu peux permettre que j'explique alors. Vous savez, d'une part, il y a cette volonté de lutter contre la corruption. Je l'ai dit et j'encourage les magistrats à cet effet. Mais de l'autre, il y a le respect de la constitution de la République. C'est ce que nous avons fait. En 2006, la constitution qui était passée à référendum était libérée telle que les cours et tribunaux, tant civils que militaires, ainsi que les parquets y rattachés, faisaient partie du pouvoir judiciaire. Et le pouvoir judiciaire, tel que défini, bénéficie de l'indépendance vis-à-vis d'autres institutions. En 2011, nous conformons à une tradition séculaire à la matière, l'incise « Les parquets y rattachés » a été mis de côté. Et la loi organique dans le fonctionnement et la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire a notamment défini la compétence du ministre de la Justice sur les magistrats du parquet. Ils sont des magistrats, on l'appelle souvent, ils sont magistrats, ça c'est sûr, mais en même temps, ils sont liés au pouvoir exécutif parce qu'ils reviennent au gouvernement de définir la politique de la nation en concertation avec le président de la République. Et il revient au gouvernement de conduire cette politique, notamment la politique pénale. Et donc, la loi, dans le domaine de la loi, il est dit, le ministre de la Justice exerce une autorité sur les magistrats du parquet, notamment par le pouvoir d'injonction, une injonction positive. Notre souhait est tout simplement que nous puissions définir correctement la teneur de cette autorité que le ministre de la Justice exerce sur les magistrats du parquet. Mais j'aimerais aussi noter ce qui suit, que ce soit clair, une fois pour toutes, dans le chef de la population, parce que j'ai lu beaucoup de choses sur la toile. Aucun article proposé ne dispose que les magistrats seraient nommés par le Parlement. C'est clair. De deux, le Conseil supérieur de la magistrature, ses prérogatives sont définies par la Constitution. La composition est d'ordre constitutionnel. Nous n'avons pas touché à cela. De trois, la sanction des magistrats revient, pas seulement au Conseil supérieur de la magistrature, mais aussi et d'abord, d'ailleurs, au Président de la République. Parce que seul le Président de la République peut nommer. La sanction, les propositions, les blâmes, la suspension, c'est de la compétence du Conseil supérieur de la magistrature. On n'a pas du tout modifié cela. Mais le constat d'une faute commise par un magistrat revient à sa hiérarchie. Le procureur, le procureur général, etc. revient aussi à l'inspectorat général des services judiciaires et pénitentiaires. Ça, c'est du domaine de la loi. Et nous estimons que, puisque nous sommes dans le domaine de la loi et non de la Constitution, ce constat de faute disciplinaire concernant les magistrats de parquet peut aussi revenir au ministre de la Justice, puisqu'il exerce une autorité sur ses magistrats, notamment lorsqu'il a adressé une injonction à l'air de garde. Et donc, il y a point de violation de la Constitution. C'est justement là où le problème commence. On parle de la dépendance de la justice. Si le ministre de la Justice, vous dites, on dit toujours sanction positive, mais elle peut être négative à des moments aussi, puisque la loi le consacre. Aujourd'hui, le ministre de la Justice devrait, ou on souhaiterait, l'idéal, ce serait qu'il n'ait plus action sur eux. Il ne l'avait pas, en 2011, c'est vous qui avez changé cette loi pour que les magistrats du parquet sortent, en quelque sorte, de ce pouvoir judiciaire. Lorsqu'on parle de l'indépendance de la justice dans tous les cieux, c'est essentiellement l'indépendance des juges, dans leur fonction de dire le droit. Mais le juge, quand il dit, il ne peut dire le droit qu'après qu'on lui ait amené des affaires, par le parquet. Or, si le parquet n'est pas libre de lui amener des affaires, l'indépendance de la justice est entamée. Pas du tout. Parce que les juges prononcent ses décisions, jugement arrêt, se fondant sur son intime conviction, sur la loi. Oui, mais pas sur toutes les affaires, on ne lui amènerait pas toutes les affaires à traiter. Le voir d'un député, dans une république, c'est veiller à ce qu'il y ait une harmonie normative, notamment. En l'espèce, l'article 149 de la Constitution, année à 2, c'est la volonté du constituant congolais. C'est la volonté du peuple congolais, autrement dit. Cet article, quand je dis, se fondant sur les traditions séculaires dans le système romano-germanique, par exemple, a respecté cette tradition en ce sens que le maistre du parquet c'est le bras séculier du ministère du gouvernement, du ministère de la justice. Ce n'est pas du tout une violation de l'indépendance, d'autant plus que l'article 91 de la Constitution dit qu'il revient au gouvernement de déterminer toute politique, notamment la politique pénale. Donc il faut harmoniser tout cela afin que la république fonctionne comme il se doit. Le problème, c'est plutôt au niveau des options. Le problème n'est pas dans le cadre de la violation de la Constitution. Je l'ai démontré pour ce cas-là. Concernant la sanction, par exemple, il y a une de même pour tous les autres cas, contrairement à ce qui se raconte par quiconque dans la presse, WhatsApp, etc. Si même qu'il fallait plutôt une révision constitutionnelle, mais nous avons abouti à la conclusion que ça ne valait pas le moment. Ça ne valait pas la peine. Le moment tombe. Il n'y a pas de révision constitutionnelle. Nous avons recherché les modifications utiles pour la république, pour le peuple, pour que les quelques magistrats corrompus soient sanctionnés, pour que quand la population écrit au ministre de la justice pour dénoncer certains actes perpétrés à Ndjili, où une maman de 90 ans s'est vu spoli et son domicile. Elle ne sait pas où aller. Elle va à gauche, à droite, pas de solution. Finalement, elle va en ville pour saisir le ministre de la justice. Nous avons proposé des schéments pour qu'en pareille circonstance, il y ait une réaction, tout simplement. Aujourd'hui, ce n'est pas la crainte de l'évolution de la justice qui demande notamment que l'on vous empêche de siéger, qui pourrait, après Vitape Caméré, condamné hier, se mêler d'affaires où le FCC serait impliqué. Bon, pas du tout. Pas du tout. Je ne voudrais pas entrer dans ces cas d'espèce vécu récemment au niveau de la justice. C'est un autre débat. Notre réflexion rentre dans le domaine des parlementaires consciencieux. Et nous l'avons entamé depuis quelques mois. C'est tout simplement cela. Il y a point de crainte. Bon, s'il y avait des craintes, encore que nous, comme juristes, on ne pouvait pas proposer des dispositions qui violeraient la constitution. Non, je ne veux pas. Il n'y a pas de crainte. Dispositions qui violent la constitution, on parle de dispositions en tant que juristes qui arrangeraient les problèmes des uns au détriment des autres. Pas du tout. Une loi est générale et impersonnelle. Il y en a de même de la constitution. Aujourd'hui, si le ministre de la justice avait été cache, vous auriez déposé votre proposition ? Nous l'aurions déposé à coup sûr. D'abord, parce qu'il est question des principes. Et si vous voulez que je parle politique, nous nous demeurons dans une coalition. Nous l'aurions déposé. Pourquoi ? Parce qu'ici, il est question de respect d'une disposition générale et impersonnelle contre d'autres constitutionnelles. L'article 149 de la Constitution. Et nous sommes dans une démarche pour que nous puissions conformer nos lois à la volonté du constituant concernant cet article. Simplement. Et nous mettons en place des dispositions afin que le ministre de la justice n'ait pas tendance à s'ingérer dans les instructions préjudictionnelles menées par les magistrats du parquet. Voilà pourquoi, lorsqu'il y a des problèmes, nous avons suggéré un mécanisme de dialogue. La conférence des procureurs. C'est un mécanisme de dialogue qui, à mon avis, donnerait un peu plus d'opportunité aux procureurs pour essayer de comprendre la politique gouvernementale et mener de manière libre leurs instructions préjudictionnelles sans injonction négative de la part du ministre de la justice. Mais en même temps, c'est logique et je vois ça sous d'autres cés aussi, lorsqu'il y a injonction, le ministre de la justice devait avoir le droit d'être informé quand même sur la suite de son injonction. En France, ça s'appelle les retombées d'informations à la disposition du ministre de la justice. On parle de justice, encore on parle de droit, on va parler politique. Tout à l'heure, vous avez semblé penser qu'on n'en parlerait pas. Je reviens sur la loi, votre proposition de loi organique sur les juridictions d'ordre judiciaire. Article 70, c'est celui-là qui fait couler le plus d'encre. On va lire. Les officiers du ministère public sont placés sous la direction et le contrôle de leur chef hiérarchique et sous l'autorité du ministre ayant la justice dans ses attributions. Ça ne fait pas des personnes indépendantes. Elles ont perdu l'indépendance d'hier. On est d'accord. L'article 70 d'un droit qui dispose d'un pouvoir d'injection sur le parquet. Oui. Ça, c'est classique. Ça se joue en train. C'est en train de plus en plus de disparaître, y compris en France que vous citiez. Non, pas du tout. C'est en quoi. Le pouvoir d'injection, non. Je sais qu'en France, il y a eu un ministre de la justice qui a, depuis une dizaine d'années déjà, essayé de démontrer que le ministre devait se délester de ses attributs traditionnels. Mais je dis que depuis une dizaine d'années, ça n'a pas abouti. Parce que je pense que c'est un principe d'airain. Le pouvoir est le pouvoir. Il faut rester le pouvoir, respecter le pouvoir de chaque institution. L'institution du gouvernement a le pouvoir de définir la politique de la nation en concertation avec le président de la République et de la conduire, cette politique. Et la politique de la nation, c'est notamment la politique pénale. Voilà pourquoi en 2013, et ce n'était pas une innovation, il a été dit que les officiers du ministère public sont placés sous l'autorité du ministère de la justice et de ses attributions. Ceux-ci disposent d'un pouvoir d'injonction, c'est-à-dire de demander tout juste est-ce qu'il pouvait enclencher des enquêtes contre telle ou telle ? Ou ne pas enclencher des enquêtes contre telle ou telle ? Non, c'est enclenché, c'est une injonction. Mais l'injonction, on peut dire stop. Positive. Non, il ne peut pas leur demander de dire non. Mais ce n'est pas marqué injonction négative. Oui, mais dans la pratique, dans la pratique, c'est une pratique conforme. Il exerce, en saisissant le procureur, sa loi est un état bon. Et ça exerce son mandat, l'action publique, sous les contrôles et la supervision de son chef hiérarchique, le procureur. Donc, il est maintenant ici, en toute sérénité, sans faire de la politique politicienne, de trouver le juste milieu. Vous savez, la vérité sur cette terre, c'est toujours dans le juste milieu. Le juste milieu entre l'autorité du ministre de la Justice et les principes sacro-sains d'une instruction préjudictionnelle, parce que le magistrat est magistrat, qu'il soit du parquet ou du tribunal, même si l'indépendance revient à celui qui dit le droit, à savoir le juge. Il prend également et veille au strict respect de toute décision, je suis toujours dans votre article 70, qu'appelle la sauvegarde de l'ordre public et la protection des droits humains dans les domaines d'action du ministère public. Oui. Vague. Si c'est vague, très vague. Si c'est par là, certains vous le reprochent que viendront tous les excès. Voilà. C'est clair, nous sommes républicains et démocratiques, ça c'est un mois et tous ceux qui nous ont soutenus dans cette démarche. Quelle est la procédure parlementaire pour qu'une loi soit adoptée ? Il y a eu un débat général, nous irons en commission ou ils peuvent venir. Je demande même, je souhaite même que les magistrats, on a des bons magistrats dans ce pays qui proposent des amendements, nous reviendrons en plénière pour adopter ou rejeter ces amendements, ensuite ça sera la lecture au niveau de la chambre haute et puis s'agissant d'une loi organique, la cour constitutionnelle aura sa part de compétences à exercer, notamment vérifier la conformité de nos propositions à la constitution. C'est ça la République en toute sérénité. la cour constitutionnelle de Capillaire. répond à la révision de 2011. Oui, de la constitution, 2011. Donc c'est cette révision qui a fait reculer ou qui amène aujourd'hui à ce que le magistrat du parquet qui était dans le pouvoir judiciaire revienne au niveau du... ou sous l'enclue du ministère. cette révision n'a pas du tout fait reculer les choses parce que avant, il y avait une sorte de flou artistique peut-être entre certaines dispositions constitutionnelles. Je peux vous lire beaucoup de dispositions constitutionnelles qui ne parlent que de l'indépendance des juges. Le seul juge prend une décision conformant l'autorité de la loi. Pas d'injonction au juge. L'article 151 de la constitution. Mais on ne parle pas du juge, on ne parle pas du procureur. Je ne peux pas démontrer que le pouvoir d'injonction est normal et il s'exerce sur le procureur et non sur le juge parce qu'il y a beaucoup d'autres dispositions constitutionnelles qui sont claires à ces sujets. Et donc il n'y a pas eu de recul en 2011. c'est la tradition à la matière. Il y a eu plutôt éclaircissement des dispositions parce que quand je prends l'article 151 de la constitution, le pouvoir exécutif ne peut donner d'injonction à qui ? Au juge. Mais là on n'est plus au juge. Voilà. Là vous jouez sur les mots. A contrario, c'est pas jouer sur les mots Robin Minyakou. Vous jouez sur les mots dans le sens où le problème n'est pas au niveau du juge. Le juge n'aurait jamais puisqu'on parle d'une affaire puisqu'on parle du procès des 100 jours et que tout le monde quand on parle de vous quand on parle de votre proposition de vos propositions ne pense qu'au dossier des 100 jours le juge n'aurait pas posé verdict si le procureur ne lui avait pas mené le dossier. Donc aujourd'hui le rôle du procureur est important à scuter à surveiller important dans le sens où de plus en plus il doit échapper aux politiques notamment le ministre qui pourrait éventuellement faire en sorte que ces actions vous avez vu le succès de la diffusion du procès des 100 jours le procureur ne devrait pas pouvoir être en mesure d'arrêter ça. Merci de la question Nos trois propositions des lois ont eu pour point de départ une réflexion bien en dehors de cette question du procès des 100 jours Ce n'est pas ce qui nous amène à présenter les trois propositions de loi. Menteur Voilà chers compatriotes vous avez entendu vous-même il dit que par exemple que les injonctions seront données seulement au procureur les juges ne seront pas touchés les juges seront indépendants les injonctions sont positives ou négatives bon injonctions c'est-à-dire par exemple le ministre retourne à la FCD a le même procureur bon nous avons eu un dossier un ou un qu'on déplace telle qu'on enquête et pas nous avons autant ceux qui ont qui ont qui ont donc nous avons injonctions positives injonctions négatives nous avons par exemple ceux qui procureur général de la république à instruire le dossier donc il y a on a tiroir voilà et il y a une injonction négative bah tout il y a non non les injonctions ce sera seulement positif de ce côté là ça ça ne n'aura pas lieu c'est du n'importe quoi il se contredit il dit des choses après il se contredit une injonction une injonction est une injonction qu'elle soit positive ou négative vous voyez ce que ça va donner c'est presque ce qu'ils ont failli faire avec le procès de Vital Camery où le greffier en chef de la cour constitutionnelle demandait à un autre greffier le dossier de Vital Camery dans l'objectif c'était ça quelle est la solution d'un déco donc il faut tout qu'ils sont les comme il faut tout comme tout ça l'amène tout ça l'amène en 2015 donc il faut les empêcher de faire passer ces lois viles dans le parlement c'est violer la constitution objectif qu'on pousse à la type la président peut-être arriver à le destituer ou le faire destituer par ses lois pourries voilà chers compatriotes je vous fais entendre quelque chose que que j'ai sélectionné pour vous de de la base donc d'un partenamentaire de Bousset la base donc voilà on proteste ils sont les premiers à protester sur le peuple voilà écoutez Ngeko Miyake c'est qu'il a justice bon d'un go et ça va se imiter au terro y a pili banali y a sa moe congo de parce qu'il y a beaucoup de problèmes. Pourquoi ? Parce qu'il y a une constitution qui n'a pas été arrêtée. En même temps, il y a 3 articles 8, 3 jours de manifestation. Et c'est le cas de 21, j'avais une équipe. Parce qu'ils n'avaient pas vraiment que nous nous adoptions à ce point. Et nous avons une loi pour que Joseph KahnabéKazébébé a passé dans mandat. Le Congolais a térémoque partout, quelque chose qui a changé le calendrier de la vie du communication. Nous avons même un progrès, un progrès pour la clientèle. Des fois, il y a un progrès pour le FPI. Abonnez-vous ! Donc, vous dites que vous regardez la loi du FPI. mais le plus important de la justice. Et si le plus important de la justice est de l'injection, il n'y a pas de politique de la justice, mais il n'y a pas de politique de la justice. Parce que la justice n'est pas d'injection. L'injection n'est pas d'injection des continus, de protéger nos immédiats, car il se dé antemporAH. Le caat est une première fois qu'il n'y a pas de politique de la justice. Donc, il n'y a pas de politique, car il y a quelque chose de politique mais on ne bouge pas le painlordage. C'est une autre affection fatiguage. Seulement, donc,겠어요 et donc euh... le peuple doit se prendre à charge Mokas, c'est-à-dire Mokas J'aimerais me dire à vous de Mokas Pensez-moi confiance à moi-là, Mokas parce qu'il ne va pas être tenu à l'aise à chaque fois en élection de travail, vous de Mokas vous devez vous soutenir, vous devez vous remettre La belle sécurité sociale est à nous de Mokas parce qu'on ne va pas me dire Mokas parce qu'il n'a pas été Pensez-moi enfin, on ne va pas me dire sur le FEC Je ne vais pas me dire si je ne vais pas me dire le FEC pour vous bloquer la vision, la fatigue pour vous bloquer systématique la exélection de tout avec une manière appelée carabalasseur carabalasseur c'est Jadou et je ne vais pas me dire que ça va se dire que ça doit 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 se dire Voilà, chers compatriotes, nous sommes avertis. Tout ce que nous avons à faire maintenant, c'est de nous prendre en charge. Tout le monde a la thé, tout le monde a la panguité. Tout se prendre en charge. Ce qui est le moyen des alliés, tout a empêché de nous, de nous assiéger dans le Parlement, même dans la commission. Tout a empêché de nous. Le jour où nous avons le Parlement, nous avons l'entouré de nous, tout a menacé de nous. Donc, l'article 64, il n'y a qu'à permettre de nous. Parce que nous avons une indépendance, une institution. Donc, il y a une sorte de coup d'état. Le jour où nous avons une majorité, nous avons fabriqué, et nous avons une grande compétition, chers compatriotes. Voilà. Donc, ça qui, tu as l'air, qui est le qu'on a dit, qui est le lendemain, qui a été le lendemain, une grande compétition, mais une grande compétition. Et nous avons un peu, qui a été le lendemain. Il n'y a pas pas de souverain, qui a pas de souverain, qui a été le lendemain, qui a été le lendemain. Il y a trois propositions, il y a une république bananière, vous comprenez, donc une république sans loi ni foi, un état failli, un non-état, voilà, où il y a le désordre. Que Dieu bénisse la république démocratique du Congo.